Je suis souffleur de verre, artiste, hauteur, et je fais des pièces unies. J'ai toujours vu le verre comme une matière précieuse. Elle sort du feu, il fait pas mal de techniques, des années d'apprentissage jusqu'à la maîtrise. Le temps du soufflage est très intense, c'est presque une chorégraphie autour du feu. Il y a une véritable intensité qui se passe à ce moment-là. C'est un travail d'équipe. À Ordeville, avec le château Ikem, il y a quelque chose de très prestigieux dans ces deux noms. Le château Ikem, c'est pour moi l'un des plus grands vins du monde. Il présente presque le nectar des lieux. J'ai trouvé ça assez fabuleux de pouvoir travailler là-dessus. On m'a épuré au maximum jusqu'à avoir quelque chose comme un bijou. Je voulais vraiment obtenir un objet précieux qui rappelle presque de la joyeuse. Ce que j'ai un peu essayé de retranspire sur les flacons, c'est cette taille point par point qui rappelle un peu la grappe de raisin, qui reste abstraite en même temps et qui est assez politique sur cette dimension hors du temps. On est dans un sort des rêveries. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...